abonnez-vous sur notre chaîne youtube la parole est à notre collègue monsieur le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement mon prédécesseur demande qu'on dise qu'on parle ici de vérité qu'on parle ici de paix oui nous devons parler ici de vérité et de paix monsieur le ministre j'aimerais que vous vous m'aidiez à convaincre les députés de votre parti et de votre coalition qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs cfa monsieur le ministre 20 milliards de francs cfa pouvez-vous nous aider à dire à mes collègues ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs cfa si un kilomètre de piste coûte 25 millions de francs cfa 20 milliards de francs cfa permet de faire 800 kilomètres de pistes savez-vous que depuis dix mois depuis septembre les 20 milliards de budget de l'assemblée nationale n'ont aucun contrôle je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'assemblée nationale savez-vous que vos camarades à commencer par celui qui est derrière moi refuse le contrôle des 20 milliards de budget de l'assemblée nationale qui peuvent permettre de faire 800 kilomètres de route qui peuvent permettre de faire si un milliard permet de faire un kilomètre de route goudronnée 20 kilomètres de route goudronnée qui peuvent permettre de faire 13 centres de santé bien équipés qui peuvent permettre de faire 250 magasins de stockage 20 milliards de francs cfa qui peuvent permettre qui sont qui sont l'équivalent du cinquième de la somme mobilisée pour la campagne agricole actuelle depuis mois de septembre la commission ne se réunit pas vos camarades qui sont ici qui insultent tout le monde qui piaillent refusent le contrôle de ce budget j'imagine que certains pas tous pas tous il y a des députés qui sont intègres qui ne prennent pas l'argent de l'assemblée nationale mais peut-être que certainement ceux qui crient là sont ceux qui mangent qui volent cet argent là 20 milliards 800 kilomètres de piste ils ont le ventre tellement gros qu'ils mangent 800 kilomètres de piste c'est ça la vérité c'est ça la paix voilà les divergences que nous avons avec vous voilà pourquoi nous voulons nous ne voulons plus de ça voilà pourquoi nous dénonçons cela voilà pourquoi vous nous empêchez vous empêchez à Ousmane Sonko d'être candidat voilà pourquoi vous assassinez nos enfants voilà pourquoi vous nous amenez en prison voilà pourquoi quand vous parlez personne ne parle et vous nous empêchez de parler nous vous direz à votre frère à votre beau frère président de la république Makissal qu'il a très mal travaillé il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau entre le palais présidentiel et ici il n'est même pas capable de s'occuper de tout faire pour que ses camarades gèrent bien le budget de l'Assemblée nationale ce budget est volé est mangé est détourné c'est pour ça qu'on refuse qu'on refuse en fait de le contrôler mais monsieur le ministre des infrastructures 90 milliards qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 milliards 90 milliards c'est la différence entre la proposition faite par une entreprise française et une entreprise britannique pour faire 18 points et autopont 90 milliards le président Makissal a préféré donner ce marché de 18 points et autopont à une entreprise française qui était dont la proposition était de 90 milliards de francs CFA plus élevés que celles de l'entreprise britannique qui est meilleure que cette entreprise française c'est-à-dire matière France que peut-on faire avec 90 milliards voilà voilà les divergences que nous avons avec le président Makissal voilà pourquoi oui dites à votre beau frère de président Makissal qu'il a très mal travaillé qu'il a trop mal travaillé alors même s'il avait fait des merveilles le président Makissal ne sera pas candidat parce que c'est la constitution qui l'empêche d'être candidat Makissal le do boc son co dans les bocs et dans un pays normal dans un pays normal quand un parti détourne 20 milliards de l'Assemblée Nationale refusant qu'on le contrôle ce parti devrait être disous la paire devrait être disous dans un pays normal quand on attacine les Sénégalais on disous ce parti-là qui s'appelle la paire makido boc son co dans un pays la parole est non